La première édition de l'Académie des Jeunes Lumières a eu lieu hier à Ouagadougou. Cette cérémonie a permis de récompenser les meilleurs élèves du primaire, du poste primaire et du secondaire. Les meilleurs anciens et établissements ont aussi été récompensés. Le Grand Prix du Président du FASO a été décerné au lycée professionnel régional Gimbi-Watara de Bobo-Dulasso. Dans la boucle du Mououn, le centre de recherche en santé de Nuna, 15 années d'existence. En 15 années d'existence, ce centre est devenu un pôle d'excellence pour la recherche en santé publique et biomédicale. Et pour célébrer le 15e anniversaire, des journées scientifiques sont organisées depuis jeudi dernier à Nuna. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Cela dit, les meilleurs élèves aux différents examens cette année ont été primés à l'occasion de l'Académie des Jeunes-Lumières organisée hier soir à Ouagadougou. A cette cérémonie, les craques venus des 45 provinces du pays ont reçu des pays. De même, les meilleurs établissements scolaires ont été récompensés. Le Grand Prix du Président du FASO, composé d'un trophée et de la somme d'un million de francs CFA, est allé au lycée Gimbi-Watara de Bobo-Dulasso. On voit cela avec Alidou Badzini et Ismaël Ladzilouma Asirima. Les meilleurs élèves du Burkina Faso à l'honneur. Ils sont ceux qui se sont distingués dans les différents examens du primaire et du secondaire au titre de l'année scolaire 2014-2015. Et pour leur performance, les lauréats du CEP ont eu chacun une attestation et la somme de 40 000 francs CFA. Ceux du secondaire ont reçu chacun un ordinateur et des sommes d'argent en fonction des examens. Je remercie les organisateurs pour l'initiative qu'ils ont eu d'organiser cette cérémonie. Je suis très content de ma récompense. Je n'ai pas vraiment de secret, le travail, la persévérance dans les études et bannis le découragement surtout. Le prix du président du Faso est revenu au lycée professionnel régional Gimbi-Watara de Bobo-Dulasso, considéré comme le meilleur établissement de l'année. L'école joue un rôle de premier plan dans l'éducation et la formation. C'est l'école qui a fermé les connaissances du jeune apprenant. C'est aussi elle qui a son savoir-faire, son savoir-être et le conditionne au savoir-vivre. L'école pourrait ainsi dire les générations présentes et avenir pour relever les défis du développement. Cette célébration de l'excellence dans l'éducation est dénommée Académie des Jeunes-Lumières. Elle est à sa première édition et s'est tenue sous le thème « Culture de l'excellence, défis et opportunités ». La participation des femmes aux futures élections au Burkina Faso a fait l'objet d'une rencontre organisée à Ouagadougou. La rencontre s'est tenue à l'initiative du Conseil des femmes du Burkina. L'application de la loi sur le Cotan-Jar lors des élections a été le sujet débattu au cours de cette rencontre. Et à la suite de cette rencontre, les membres du CFB ont échangé avec la presse. Les propositions ont été formulées pour le respect du Cotan-Jar, Koussouna Koulibaly et Yolande Lompou. Toutes engagées pour la promotion de la femme en politique et membres du Conseil des femmes du Burkina, elles sont là pour rendre justice aux 52% de la population burkinabé qu'elles représentent. A jour J-1 de la date de clôture du dépôt des listes de candidature à la CENI, avec les hommes de médias, elles ont parlé de la loi sur le Cotan-Jar et... Je salue ici le souci des autorités de la transition de respecter le principe cardinal d'égalité et de l'importance. Les candidats et les candidats participent de façon équitable et équilibrée à la vie politique de leur pays. Lasse d'être considérées comme du bétail électoral, l'œuvre serait de voir beaucoup d'entre elles devenir un jour tête de liste. Tout liste de candidature présentée par un parti politique ou regroupement de partis politiques lors des élections législatives et municipales doit comporter au moins 30% de candidatures de l'un et l'autre sexe. Les faiblesses de la loi sur le Cotan-Jar ont été mises à nu lors des élections couplées de 2012 et un nouveau projet de loi avait été déposé au Conseil national de transition. Cet avant-projet de loi n'ayant pas été accepté, pour le moment, la lutte continue. Les jeunes, eux, veulent que leurs préoccupations soient prises en compte dans les programmes des dirigeants politiques. Hier, 31 juillet, des jeunes issus de partis politiques et d'organisations de la société civile ont tenu une rencontre à Ouagadougou. Ils ont échangé autour d'un document élaboré pour l'implication des jeunes dans la gouvernance post-2015 au Burkina Faso. Ils ont été invités à amener et valider ce document. Issa Kawidrago, Claudine Bikaba. Les jeunes des différents boits politiques ainsi que ceux des organisations de la société civile vont échanger autour d'un document de proposition pour les prises en compte dans la sphère politique. Ils ont choisi de s'asseoir ensemble afin d'échanger et de voir comment est-ce que, ensemble, tout en s'intéressant à la politique, tout en adhérant à des partis politiques, ils peuvent continuer à travailler de façon unitaire pour la construction de notre pays. Les propositions de ce document devraient faire l'objet d'un minimum de consensus lors de ces échanges. Ce document résume, en fait, d'abord les principales attentes des jeunes, également les recommandations fortes pour impliquer davantage les jeunes dans le champ politique burkinabé. Le document aussi fait mention des principales actions posées par les jeunes dans le champ politique. Il est fait interpeller davantage les différents acteurs politiques pour les prendre en compte. Un document qui doit être validé par ces jeunes venus des différentes régions du Burkina en vue de leur pleine implication dans les problèmes politiques et les instances de décision pendant les élections et l'après 2015. Vous le savez déjà, le Conseil national de la transition a élaboré une proposition de la constitution pour le Burkina Faso. Ce projet de constitution a été déjà remis à la Commission des réconciliations nationales et des réformes. Il faut savoir que dans ce projet de constitution, il y a beaucoup de propositions. Il s'agit, entre autres, des propositions relatives à l'article 37 et aux conditions d'exercice de la fonction du président du Faso. Dans cet élément de Nathalie Sawadgo-Nabalou. La proposition de constitution de la Vème République est un document de cet article rédigé par les députés du Conseil national de la transition à l'issue d'une large consultation des différentes courses sociopolitiques du Burkina. Un document soumis au gouvernement et qui répond aux aspirations profondes exprimées par l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier. Rédigé sur la base des propositions des populations, c'est un projet de constitution qui pose désormais les bases d'un véritable état de droit où l'alternance, la séparation des pouvoirs, le respect des droits et des libertés fondamentaux sont consacrés. La révision en elle-même concerne quelques chapitres. Du titre 1 de l'actuelle constitution qui traite des droits et devoirs fondamentaux des Burkina Bé, à savoir les droits et devoirs civils, politiques, économiques, civiques et culturels. Au titre des innovations apportées à l'article 37 qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, l'interdiction d'exercer les fonctions du président du Faso pendant plus de 10 ans de façon discontinue ou discontinue. D'ailleurs, dans ce document, tout futur candidat aux fonctions présidentielles devrait être en règle vis-à-vis du fisc et demeurer neutre jusqu'à la fin de son mandat. En rapport avec le Parlement ou l'Assemblée nationale, le document du CNT exige d'investir la représentation nationale de plein pouvoir à même de lui permettre d'évaluer les politiques publiques. L'interdiction du nomadisme politique, des candidats indépendants ou encore l'affirmation de la place de l'opposition par la Constitution et la protection de l'exercice de la liberté de presse devra elle relever du domaine de la loi. Beaucoup de propositions sont faites et une seule tient à cœur le président du CNT, de la Commission de la réconciliation et les autorités de la transition. La formalisation de la mise en place du Haut Conseil des Sages comme cadre de concertation des Sages, un organe qui sera constitutionnalisé et à même de prévenir les crises et les dérives gouvernementales, politiques et autres. Autre point de l'actualité, le ministère de l'Économie et des Finances renforce les compétences de ses agents dans le but de gagner le pari, l'élaboration du budget programme de l'État. Une série de formations a été organisées à leur intention par le comité de pilotage du budget programme et l'École nationale des régies financières. Des formations qui ont consisté à leur expliquer les concepts clés du budget programme. Plus de 500 cadres de finances publiques ont bénéficié de ces formations qui sont achevées hier à Ouagadougou. Mokhtar Ouidraou, Abdesize, Yagibou. Des administrations en charge des finances publiques et des questions économiques outillées pour poser des pas rassurants vers l'exécution du budget programme de l'État. La gestion axée sur les résultats, la comptabilité, le contrôle et l'audit de la performance, les concepts clés du budget programme, voilà autant de modules qui leur ont été dispensés au cours d'une série de formations. On en a fait l'année passée et cette année aussi c'est une nouvelle édition qui permettra vraiment aux cadres des ministères de s'approprier les outils et les concepts clés du budget programme pour l'horizon 2017. De cette série de formations, ces cadres sortiront donc mieux éclairés et plus aptes à élaborer des avant-projets de budget de leurs structures respectives sous le format du budget programme. Nous nous sommes intéressés à la partie comptabilité, ça nous permettra non seulement d'évoluer le plan comptable mais de l'internaliser et de faire évoluer nos applications comptables pour essayer de mettre en œuvre, être au diapason de l'évolution qui se fait au niveau du budget. Le budget programme de l'État est selon le ministre délégué chargé du budget ici représenté un important outil de politique économique et de gestion des finances publiques. Par conséquent, tous les éléments nécessaires devraient être réunis pour son exécution effective d'ici à janvier 2017. Dans le cadre du Forum mondial pour l'échange des renseignements à des fins fiscales, la direction générale de l'État a été réunis à Ouagadougou. Il s'agissait d'une rencontre d'informations et de sensibilisation au profit des parties prenantes de la phase 2 de l'examen par les pairs. Au cours de cette rencontre, les participants ont examiné le cadre juridique et réglementaire du Burkina Faso en matière de renseignement fiscal. C'est en cela que notre pays pourra répondre aux exigences des standards internationaux relatifs à la transparence et aux échanges de renseignements à des fins fiscales. Le reportage de Monkoun Dabiri. L'engagement du Burkina Faso dans la lutte contre la fraude fiscale lui a valu une élection en 2012 au Forum mondial de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. Cette lutte a nécessité la mise en place d'un cadre juridique et réglementaire évalué lors de la première phase du Forum. Pour cette rencontre entrant dans le cadre de la deuxième phase, il est question pour les arrêts à l'examen de cet outil pour plus de fluidité du réseau de renseignements. C'est l'examen pratique de tous les éléments qui ont déjà été abordés lors de la phase 1, l'examen des renseignements sur la propriété, des renseignements comptables, des renseignements bancaires. Les efforts déployés pour élever les recettes intérieures sont souvent minés par la fraude et l'évasion fiscale sous diverses formes et à l'échelle internationale. Face à la complexité de cette fraude, Monkoun Dabiri veut donc adapter ses mécanismes en vue de lutter efficacement contre ces phénomènes. Une fois que cette phase 2, disais-je tantôt, sera terminée, le Burkina aura à la fois le cadre juridique et les bonnes pratiques. Et il sera plus possible à un contribuable au Burkina B d'aller dissimuler un compte bancaire quelque part dans le monde. Les accords de l'OCDE prévoient l'échange de renseignements sur demande de chaque partie prenante. La Direction générale des impôts veut donc compter sur la collaboration de tous les acteurs de ce cadre d'échange en vue d'assurer la transparence et l'échange des renseignements à des fins fiscales. Pour refermer le chapitre économie de ce journal, la Fédération syndicale des commerçants du Burkina Faso sensibilise les commerçants sur le civisme fiscal. Ce syndicat a organisé à Ouagadougou un panel sur le sujet, un panel au cours duquel il a été expliqué aux commerçants le bien-fondé de payer les impôts. Le civisme fiscal pour l'élargissement de l'assiette de l'impôt, c'est le thème qui a été retenu pour ce panel. Gérald Soume, Nathalie Saurgo, Nabaloum. Les commerçants des marchés Géard de la ville de Ouagadougou, par la voix de leurs représentants, s'engagent à payer leurs impôts. Mais avant, ils souhaitent comprendre davantage la notion de l'impôt, l'utilisation qui en est faite et les modalités de paiement. S'acquitter de ces impôts, c'est un devoir citoyen. Car si nous avons nos devoirs, nous avons souvent aussi des droits. Mais si on ne peut pas souvent réclamer nos droits sans faire nos devoirs, c'est pourquoi nous avons demandé. Et la direction générale, nous sommes venus pour nous tenir cet panel. Le panel est placé sous le thème « Civisme fiscal pour l'élargissement de l'assiette ». Une initiative bien appréciée par le directeur général des impôts du fait qu'elle est liée des commerçants eux-mêmes. C'est comme si un nouveau soleil s'élevait. Parce que les gens ont toujours cru que l'administration fiscale et les commerçants devaient se regarder en chaîne de faïence. Alors que ce sont les deux facettes d'une même pièce de monnaie. En fait, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas le monde des opérateurs économiques. Sans le monde des opérateurs économiques aussi, l'administration fiscale n'a pas sa raison d'être. Pour le secrétaire général de la Fédération syndicale des commerçants du Boutinan, l'organisation du panel n'est que le début d'une série d'actions qui seront organisées en partenariat avec la Direction générale des impôts, afin de permettre aux commerçants de mieux s'acquitter de leurs obligations fiscales. Le centre de recherche en santé de Nuna a 15 ans et pendant les 15 ans de son fonctionnement, ce centre a œuvré pour la conception et l'exécution des programmes de recherche dans divers domaines de la santé. Il a aussi joué sa partition dans la formation et le recyclage du personnel de santé en marge anniversaire de scientifiques. Au octobre 1999, juillet 2015, voilà 15 ans que le centre de recherche en santé de Nuna a été créé. Durant cette période, ce centre œuvré contribue à l'évolution des connaissances scientifiques avec quelques résultats concrets, notamment 180 publications scientifiques. À travers ces résultats, sur la surveillance de la résistance à la chloroquine, au changement de la politique de traitement du paludisme dans notre pays. Je crois que dans la vie d'une structure, il est souvent important que, quel que soit le niveau dans lequel nous sommes, que cette structure-là puisse s'asseoir à un certain moment pour évaluer son degré de performance et envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité. Ce 15e anniversaire du centre est couplé avec la 3e journée scientifique, des journées qui constituent un cadre de dissimulation des résultats de la recherche, un véritable espace de données et de recevoir entre les sommités nationales et internationales. Par rapport aux pathologies qui sont liées aux aspects démographiques, évolutions démographiques, environnementales et climatiques, on a là un recul et des données de longue date qui permettent aujourd'hui de faire une surveillance active et qui permettent d'anticiper sur les évolutions futures des pathologies. Le centre de recherche sans santé de Nona, en 15 années d'existence, fait la fierté du Burkina au regard des résultats engrangés. Cette structure a connu le passage d'étudiants d'autres pays étrangers. Les réseaux initiatives des journalistes africains, l'Akoura et les Blancs, s'engardent dans la lutte pour l'échange climatique. Jeudi, ces réseaux ont organisé un atelier de formation au profit des journalistes, ce traitement de l'inforceur et de l'échange climatique. Les journalistes ont été invités à produire plus d'attels à question. C'est ce qu'ils ponctaient le maximum de citoyens sur les causes et conséquences de l'échange climatique. Les épisodes de sécher s'accruent, des zones de bécatieux, le climat change et les séchères sont assiseuses. Le défi de l'air état et la tribune de départs prenantes nécessaires limitent le changement climatique. Au Kina Faso, les autres médias sont partis. A l'initiative du J-Ordre, les autres médias journalistes avec la coopération et l'éveloppement se font ici sur le traitement d'information en matière de changement climatique. Nous voulons que le message doit être défendu pour qu'il soit bien connu et maîtriser la population. On est obligatoirement de passer par les hommes et les femmes des médias. Nous avons lu que les gens sont d'accord sur le changement climatique. Les journalistes ont invités contre le changement climatique et les journalistes travaillent à développer ces thèmes dans les différentes rédactions. La fonction est en ce moment-là de France. La République française va d'ailleurs aborder en décembre prochain la 21e fête des parties sur le changement climatique. A Paris, il sera question de trouver un corps universel pour limiter le réchauffe climatique à environ 1,5 degrés Celsius. Dans le cadre d'un programme de coopération entre le Burkina Faso et les États-Unis, l'ambassadeur d'États-Unis a ici l'ambassadeur de Nboune. La mention est l'emba de Nboune dans l'Ouest des enrégions ambassadeurs de Nboune, elle est en rassadeur de Saprina, pardon et rétude de Mariel pour soutenir l'ancre. La première question est l'emba de Ndoune. On ne fait pas l'ambassadeur de Nboune. On a l'ambassadeur de Ndoune. On a l'ambassadeur de Ndoune. On a l'ambassadeur de Ndoune. Aujourd'hui, je suis ici pour voir le sport auprès de nos traînes. Je suis un ami de quelqu'un qui a très court de passeport dans les équipes professionnelles et qui n'ont pas besoin de former les jeunes. En plus cela, la fédération boulevard des basketball bénéficie de 100 balles et puis des équipes offres par les Etats-Unis et gestionnées par le gouverneur d'un registre Ouest. Merci à l'ambassadeur de soutenir pour le sport de maîtrise que nous avons un accès soutien pour être parmi les meilleurs équipes de Goukato et parmi les équipes avec son ex. L'armance s'inscrit dans le cadre des problèmes d'options à le Burkina Faso et l'Etat dynamique et le docteur tech national de la fédération boulevard des basketball à Moussa Kouasan Al-Basar Mouchingé. Goukato, c'est tout, va porter tout pique à 10 plis. Retour au Burkina Faso, nous sommes samedi et la revue de presse est consacrée à l'actualité dans les hebdomadaires. Ces journaux abordent plusieurs sujets dont la course aux candidatures pour l'élection présidentielle, le douloureux adversaire du crash à l'air Algérie ou encore la difficile régulation des médias en cette période de pré-campagne. Sibidi Issa, Alankwande. Dans cette semaine, le journal du jeudi nous présente les potentiels édits d'arrivée à la présidentielle docteur. Après la CENI, c'est l'opération de réception de ces deux candidatures. J, ils sont re-échoquant d'entre eux sur ses atouts et les l'engrangés dans le tumulte de l'insurrection. Chaque se voit dans le feuille présidentielle, mais J, avant d'y être, il faut passer la case de la candidature. Candidature. Et le journal satirique de conclure, le 11 octobre 11 ans, un président sera élu, un COO, ou alors le candidat ignorantique s'affronte dans un grand tour. L'indépendant lui contraire son focus se met à la commémotion du père anniversaire du crash Algérie. Un après-l'atastrophe, les parents des victimes ne sont passés à faire des résultats inquiètes sur cause d'actes du crash sous type de malheur qui fait part de la décision de si c'est la justice. Chose qui permettra aux femmes de victimes de voir toute la vérité en de faire le deuil comme il soit, conclure l'indépendant. Le journal jeudi revient sur l'action de la réglation des médias en paix de pré-campagne. Gigi revient la difficulté que prouvent les hommes de réglation des médias à faire respecter la mesure pour l'interdiction de la campagne des députés politiques. Le journal reconnaît l'attachement assez complexe au regard du rôle qu'entendent jouer les médias à la veille élection sociale. Eux qui, de par le passé, avaient très bien à dire leur avis ont un peu casse-le-tienne. Les médias doivent jouer le jeu pour donner l'émission à tous les tendants. Et les ordres de régulation, eux, doivent brûler sans mettre en cause le droit à l'invention. C'est l'un de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Très bien qu'un à toutes et tous. Sous-titrage Société Radio-Canada